Bonjour, ceci est une rediffusion. Abonne-toi ! Magnifique prononciation. Magnifique prononciation. Qui n'est autre qu'un poisson d'avril, qui a super bien marché, qui vaut que dalle en plus à payer. Que je conseille. Acheter maintenant. C'est ça, nous allons faire un nouveau jeu. Est-ce que j'irais de te mettre sur mes genoux directement ? Si tu veux, mais tu risques d'avoir mal au bout d'un an. C'est pas grave, je me mets en mode relax. Oui, tu le décales un petit peu. Je sais que je suis pas hyper grosse non plus, mais faut que je fasse... Eh bien... Il va falloir nous lancer le jeu. Saint-Pigeonation Institute. En rancées mignons, ils ont rajouté leur pub. Traduction officielle, par Vincent, tout ça, tout ça, on les remercie. Votre prénom, on avait dit ? Yamete Kouda Sai. C'est ça, Yamete Kouda Sai. Et j'avais... sur mon portable... C'est devant toi. Ouais, mais ce qui est chiant, c'est que je peux pas... Non, mais c'est juste que tu le cherches derrière, alors qu'il est devant toi. Oh, au lieu de se foutre de ma gueule ! Eh bien, il y a mes tes Kouda Sai. Il y a mes tes Kouda Sai, mais... Ah ouais, assure, assure, sure. Je sais comment je m'appelle. Ah bah oui. Afficher les portraits humains. Conseillé par les traducteurs. Ah ! Peut-être que normalement, ils disent conseillé par le jeu. Quoi. Mais oui, nous voulons voir... Vous voyez la souris ? Il arrangera pas tout. Non, on s'en branle. De toute façon, il faut cliquer, alors. Saint Pigeonation, une école béni d'un excellent programme et de nombreux bâtiments. Cela fait déjà un an que j'ai mis fin à ma vie ordinaire et suis entrée par ces portes. Ah bah, t'aurais jamais dû y rentrer. Je devrais probablement dire, mais cette école est connue pour une chose en particulier. Cette école est la plus grande école pour oiseaux surdoués du Japon. Non, du monde ! Pardon. Les oiseaux qui veulent étudier les arts, les sciences et même les sports viennent à Saint Pigeonation. L'équipe pédagogique et le corps d'étudiant sont tous les deux faits de diverses espèces d'oiseaux. Ah oui, ça oui. Aux histoires variées. Et c'est vrai que les scénarios sont très variés. Et surtout très chelous, mais ça on verra plus tard. Oui, la suite, la suite. On me demande souvent pourquoi je viens ici alors que je ne suis pas un oiseau. Bah oui. Parce que t'es con. Nous sommes inhumaines, alors réponds-le. C'est une autre histoire. Est-ce que tu fais notre meilleur ami Ryuta ? Euh, je sais quelle voix ? Celui que tu veux. C'est pas tous les jours que je te... Que je te vois courir en cours, comme ça. Ryuta ! Yomete, Ryuta. Habituellement, tu auras été prête depuis une heure, Yomete. Tu t'es pas réveillée ? Et bien... Oh putain, qu'est-ce que je suis beau gosse. Tu veux pas nous draguer moi ? Non. Ce pigeon s'appelle Kawarari. On est amis depuis qu'il est sorti de l'oeuf. C'est-à-dire qu'il doit avoir deux mois, tu vois. Mais il est adulte. Déjà, il est beau. Il est né ce printemps. Et du coup, là, on est en septembre, il vient de rentrer à l'école. Il est beau. Il a fait ses trois ans, il rentre à sa primaire. En matière de scénario, on se fait un citronnelle. On se tait. On se tait, citronnelle. Oui, mais nos scénarios, c'est pas pareil. Je veux dire, nous, ils sont humains. Ça, c'est un pigeon. Ah bon ? C'est pas pareil. Ah merde, j'aurais cru... Il peut se montrer un peu plaisantin, mais il est responsable et gentil. N'oublions pas, il travaille parce que sa maman est malade. Ah bah oui. J'ai eu du mal à attraper mon petit-déjeuner. Je ne peux pas me détendre sans viande rouge. Et oui, rappelons que je chasse les écureuils le matin pour manger. Mais parce que... Attends, justement, oui. La vie d'un chasseur-cueilleur a l'air dur. Je me ferais un plaisir de te préparer un petit-déjeuner, tu sais. Ah oui, partage avec moi tes graines de tournesol. Ah oui. Vas-y, enfonce-moi ta grosse graine de goutte rouge. Je pourrais profiter de cette offre quand la famine guêtera. Merci, Ryota. Je suis d'accord. Bah oui, je veux dire, nous au moins on fait ça avec des vrais gens. Ils font ça avec des pigeons quand même. Déjà la sauderie, on doit aller en cours. Oh non, c'est une bonne idée d'être en retard le premier jour. Ah non, c'est pas vraiment une bonne idée. Ah, c'est pas une bonne idée. Et donc, Ryota me traîna dans l'école, avec sa petite aile posée sur mon jean. Pour me pouter le cul. Aujourd'hui, c'est un nouveau semestre. Je me demande ce qu'ils en répèrent. J'ai eu du mal à m'ajuster à l'atmosphère l'an dernier. Il faut que je rattrape tout cet amusement perdu. C'est vrai qu'un humain s'adapter à la taille des pigeons, ça doit être plus cool. Oh, la belle vie. La plus splendide et belle des académies de pigeons. Par des pigeons et pour des pigeons. Premier semestre. Admirer la famille de Ryota. Je crois que c'était pour parodier les automobiles. Oui, oui, c'est ça. C'était un poisson d'avril qui a super bien marché. Mais qui a super bien marché et que tout le monde achète. Je crois qu'on est en seconde 3. Ryota et moi sommes à nouveau dans la même classe. Oui, mais vous voyez bien que c'est des chaises à taille humaine. Est-ce que le pigeon il s'assoit là et du coup il voit pas sa table ? Ou est-ce qu'il s'assoit là en haut ? Et du coup il veut pas ta table. Tu poses trop de questions. Ils savent pas y répondre. Des anciens et des nouveaux visages. Un étrange frisson empli mon coeur. Tandis que je regarde les oiseaux rassembler. C'est mon truc. Est-ce que c'est des visages pour les oiseaux ? Ah. Ah. Des becs bizarres. Des becs nouveaux. J'espère qu'on s'entendra bien. A la formation de plein de bons souvenirs. J'aimerais avoir de bons souvenirs. Je le fais ou tu le fais ? Bonjour. Oh je fais bop. Bonjour tous les oiseaux. Je suis Nageki. Nanaki Kazuyaki. Nanaki Kazuyaki. C'est un nom de merde. Il semblerais que je suis votre enseignant cette année. Tu peux l'appeler Kiki. Tu peux l'appeler Kiki. Shee Je me spécialise en maths et en physique. Et aussi d'autres choses. Zzzz. Ah merde, on dort. Oui. Toi encore. Monsieur, debout, on est encore. Gilder, les yeux ouverts. Incroyable. Merde. En vrai, Gilderoy, il devrait ressembler à ça. Ouais. Non, non, même comment il s'appelle ? Grindelwald. Grindelwald, effectivement. Oui, mais Gilderoy aussi, en fait. Il devrait plus ressembler à ça. Bref, cette caille, parce que t'es... Oh, t'es ma petite caille. Oh, c'est maignant. Enanaki Kazuaki, ta prof de mathématiques, c'est vraiment soporifique. Ouais, narco, le prof. Ouais, totalement, ouais. Pour vous, j'en avais entendu parler. C'est sûrement que ce sont blanchiment des plumes. Mais je n'attendais pas à ce qu'ils s'endorment d'un coup comme ça. Apparemment, il est connu comme mathématicien. Ça prouve que les grands esprits existent dans toutes les formes. Mais là, c'est des profs qui s'endorment en plein cours. Comme quoi, eux-mêmes aussi, ils se font chier. Non, non, ce qu'il faut dire, c'est que du coup, pardonnez-nous pour le bruit chelou. Cette caille, cette caille, est un mathématicien célèbre. Bah oui, ça fait trois mois qu'il est né. C'est comme un pigeon qui est plus doué que moi en maths. Ah, désolé. Il ne fait pas un peu chaud. C'est ce qui me rappelle, nous avons un étudiant étranger. Ah bah oui, casse-couillère. Tu fais casse-couillère. Veuillez vous présenter, Chiroganet. Oh, faut que je lui donne un vrai découffle, t'as l'air mon gars. Ah oui. Mais pour quoi faire ? Je n'ai aucun désir de parler au roturier. Ne pensez pas que je suis ici, de mon plein gré. Oh, bon ben, voilà. Hé, 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 ça ne va pas. Mais il ne veut pas se présenter. Mais on ne peut pas laisser briser les règles comme ça, monsieur. Le système sera corrompu. Et nous sommes en coulacs et en dissidents. Dissidents ? Où ça ? Eh bien, dit comme ça, pourriez-vous au moins donner votre nom, Chiroganet ? Un mathématicaï, exactement. Oui, je ne sais pas s'il y aura d'autres films sur la part des Animaux Fantastiques, ma très chère amie. Oui, ça, c'est une émi-derée. Ou une tchou-derée. Chiroganet le belve, sa couillère. Qu'as-couillère ? Oui, il est tchou-tchou-derée. Regardez-moi ce tchou-tchou-derée. Tchou-tchou-derée-derée. Il semblerait que ce Ripi du rat est un Chiroganet Sakuya. En fait, normalement, son nom le plus simple, c'est un Pigeon-Pan. Voilà, mais pas un Ripi, machin. Bref. Oui, mais c'est moins classe. Ses plumes rendraient n'importe quel oiseau fier. Oui, c'est une princesse chieuse. C'est exactement ça. Il a l'air coincé, mais bon, être un nouveau n'est jamais facile. J'espère qu'on sera amis. Oh oui. Oh oui, je veux être... C'est vrai que tout le monde doit être amis avec une chouffe emmerdante. Sa couille a s'assiée, nous regardant avec des yeux noirs, Ryuta et moi. Bon, les pigeons, ils n'ont pas beaucoup de couleurs d'yeux, mais bon. C'est ton père, ils sont tous noirs. Un petit oiseau me dit qu'il va y avoir des problèmes. Sa plaque était nulle en plus. C'est l'air du repas, cette journée passe si vite, c'est vrai qu'on n'a rien fait du tout. Ça me rappelle, j'ai gardé ses livres de la bibliothèque tout l'été. Je vais les ramener. Euh... Eh ben, on va rencontrer le fantôme. J'ai déjà arrêté de voir pour lui. Tu fais le fantôme. Oh, Pan, c'est symbolique. Que c'est symbolique, ouais. Mais normalement, c'est un pigeon Pan, tout simplement à cause de leur queue, parce que ça ressemble à une queue de Pan, tout bêtement. Quelqu'un me regarde, c'est sûrement mon imagination. Ça me fait penser à Nigel. Oh, j'espère qu'il est un petit peu moins chiant. Un tout petit peu moins chiant. Et un petit peu moins raciste aussi. Une tourterelle triste se tient dans un aqua sombre à me fixer. Des tourterelles tristes ne sont pas courantes au Japon, mais il paraît qu'elles sont partout en Amérique. On en a partout en France aussi, si vous voulez des tourterelles. Euh, tu veux quelque chose ? Euh... Il a détourné le regard. Euh, pas vraiment. Je suis presque sûre que c'est lui que je sentis me fixer. Il n'y a personne d'autre ici. Tu es sûre ? Oui, oui, je veux rien. C'est ce que vous portez qui m'intéresse. Il fixe le bureau, comme s'il disait. Dépêche-toi de les rendre ! Il n'est pas raciste, mais chiant. Mais tu vois, je préfère un chiant que ton raciste. Il y en a un qui peut quand même vachement... Enfin, un peu plus supporté, quoi. Oh, pardon ! Il s'était un peu trop dense et je ne les ai jamais finis. Parce que... Parce que tu n'as pas de cerveau ! Mon cerveau est fait pour cueillir des fruits et chasser des écureuils et ne pas lire des livres. Tu les as attendus tout l'été ? Il ramène silencieusement son regard à son livre. Il doit être de mauvaise humeur. Ça veut dire qu'il est mort. Moi, c'est Yame Teku Dasai ! Je suis en deuxième année. Et toi ? Et... Tu es ? Je suis en train de me prendre des vents de l'année, là. Tageki. Fushiro, Tageki. Je suis nouveau. Bah, qu'est-ce que tu fous déjà dans la bibliothèque à Stégevart ? Bon, lui, il faut avouer, il a une tête kawaii. Quand même. Fushichou Nageki, hein. Les tourterelles tristes sont rares au Japon. C'est la deuxième fois que je le dis, quand même, au moins de 5 minutes. Peut-être que c'est juste sa voix. Mais il a l'air triste. Peut-être parce que c'est une tourterelle triste. Oh, elle est drôle, hein. Laissez-moi, celle. Il relit son livre. Je sais que tu n'as pas dit ce que tu veux, connerait. Ok, désolé d'avoir dérangé. Vous avez osé, là, c'est pas moi. Oui, oui. On l'a appelé Yamete Kudasaï. Mais c'est important pour la suite du scénario, tu vas voir. Je ne rencontre que des gens déprimants. C'est vrai qu'avec Kaskuya et Nageki, il a tant rechèné. Bon, ça c'est fait. Je vais retourner en cours. Ah, mais c'est... Oui, bah, il y a le grand frère. Eh oui, mon gars. Je suis posé. Tu le fais, lui aussi ? À toi. Toi, t'en fais pas beaucoup. Non, je peux demander, je sais pas. Bah, oui, bah, en plus, je fais Kaskuya. Tu as sûrement reçu l'ordre de ne pas m'approcher à l'école. Ah, mais on va faire mieux. Allons, Kaskuya, c'est vraiment comme ça que tu parles à ton frère ? Après toutes ces années ? Mon frère ? Tu veux plaisanter, tu n'as jamais été mon frère. S'il te plaît, n'essaye pas de me parler. Je n'ai pas le temps pour les demi-nobles. Maintenant, je me casse. Eh, mais attends ! Tu fais bien la voix de snob, hein. Tellement. Je suppose que même si on est dans la même école, ce qui est fait, est fait. Je ne voulais pas espionner, mais je crois avoir entendu quelque chose de juteux. La nana, c'est le petit jour, là. Tu es tout le temps là à faire chez moi. Le populaire homme à femme et créateur de tendance, Sakazaki Nuya, est le frère de Sakuya. Je viens de voir une histoire qui se cache derrière ça. Ah, mais ce n'est pas une histoire, c'est son frère, tu viens de le dire, c'est con. Eh ! Je ne sais pas ce que tu fais, c'est ça qui est bien. Je ne sais pas pour l'instant. Tu as tout entendu, c'est ça ? Tu es une amie de Sakuya ? Je suis désolée. Putain, un jeu d'acteur, mais... Je ne voulais pas vous espionner. J'ai eu de l'entraînement tout à l'heure. Pas de spoil. Pas de souci. J'essaie de rester sexy and chic. Devant toutes les petites femmes. Mais ça, ce n'était pas cool. Je rappelle que le mec est un pigeon qui fait approximativement 20 cm de haut. Et que moi, je suis probablement une humaine lambda, c'est-à-dire 1,60 m. Mais pour lui, je suis une petite femme. Tu as 80 trucs. Eh oui. Et là, nous admirons le... Ce magnifique homme sexy. Ah oui. Avec ses petites lunettes et ses petites barrettes. Il est magnifique. Ce pigeon bizet est Sakazaki Yuya. Un senior. La question, c'est que ce n'est pas le même pigeon ? Non. Donc il peut falloir être frère, en vrai. Tu en connais, tu. Si, en fait, c'est son frère. Mais bon, on va dire qu'il y en a un qui a plus pris de sa mère et l'autre de son père. On va pas le chercher. Ouais, voilà, on verra ça. Voilà, c'est comme toi et ton frère, quoi. Bon. Je n'y ai jamais parlé, mais il est connu. Tristement, dans l'école. Tout le monde en a entendu parler. Je crois qu'il ne faut pas le chercher. Ouais, non. Tu es Yamete. C'est ça ? Comment tu sais ? Je connais tout le monde ici. Et en plus, tu es la seule humaine. Ah bon. Un pavot dans un champ de seigle. Pour lui, on est un coquelicot, c'est plutôt mignon. Tu disais être une amie de Sakuya. Oh non, pas exactement. On a eu une rencontre balistique ce matin. Ça veut dire qu'il n'est pas très d'accueil. On est dans la même salle, c'est tout. Oui, demi-frère. Que tu crois ? Je n'ai jamais cru que ce pseudo-aristocrate coincé était ton frère. pseudo-aristocrate. C'est un vrai aristocrate, tu sais. Vrai de vrai. Jusqu'au sang. C'est vrai ? Mais t'es un peu con. Enfin bon. Il peut être un peu désagréable. Bonne chance, mon ami. Adios. C'est vraiment un noble. Mais tu n'as jamais entendu dire que Yuya en était un. C'est probablement une drôle d'affaire. Pourquoi est-ce que je me mêle de la vie des pigeons, en fait ? Ah oui, c'est pour moi. C'est tout pour aujourd'hui. Faites attention à vous, tout le monde. Yéhé ! Oh, tu fais bien, Yémeté. Hein ? Monsieur, où est Ryuta ? Il a dit qu'il est allé à l'infirmerie. Il pourrait aller voir si... Tu pourrais aller voir si il m'est allé toujours. Pardon, je suis nul. Maintenant que j'y pense, Ryuta a toujours eu un estomac fragile. Je devrais aller l'infirmer avec les voitures qu'il allait. Il est bleu, son sang. Ouais, ouais, ouais. Oh ! Chérie, notre proie va arriver. Non. Excusez-moi ! Non. Il n'y a aucun oiseau. Personne ne dort derrière il est. Et le docteur n'est pas là non plus. Mon instinct de chasseur qu'hier ne ressent aucune présence. Parce que tout le monde sait que nous, les humains... On a un sixième son, c'est le Spider-Man. Ouais, on a un radar, c'est bien connu. Il n'y a aucun oiseau ici. Ryuta ! Pas de réponse. Il est mort. La fiammerie est vide. C'est bizarre, il est déjà rentré. Ça me fait mal à l'aise d'être seule dans cette sablée. Maintenant que j'y pense, je ne suis pas sûrement venue ici. Parce que contrairement à Ryuta, je ne suis pas une moviette. Pas une parfaite santé, je n'ai pas une parfaite santé. Ils ont tout le titre de médoc, des éthyls, par trifelus... Et que c'est ? Vous voulez les essayer ? Docteur ! Je vous donnerai n'importe quoi si vous le voulez. Parce que c'est lui notre proie. On va le draguer intensément. Non ! Non merci ! Non merci. Ah ! Il fait flipper. Le docteur Chuu ! Pinou. Il est Chuu ! Et il ne l'a plus grand. Cette perderie est Hiramini Chuu, le docteur scolaire. Il est assez flippant et a une mauvaise réputation chez les étudiants. C'est pour ça que je vais m'empresser de le draguer. Tous les autres savent que juste tu parlais peut apporter des aspergillus, des ornithoses. Il paraît même qu'il te fie de la gastron en un regard. Il a des regards turcs le truc. Et je n'ai pas entendu rentrer. Est-ce un docteur ninja ? Oh, putain. Vous n'avez pas l'air d'avoir une bonne raison d'être ici. Vous avez besoin de quelque chose ? Bah, on m'a dit que Ryuta, enfin Kawara, de la seconde 3, était censé être là. Oui, mais il est parti. Oh, pourquoi il n'est pas venu me voir alors ? Désolée de vous avoir dérangé. Je vais y aller. On s'entouer bientôt. Enfin, sorti de cette tanière du mal. Le mal, avec un accent. Ryuta est déjà rentré. Qu'est-ce que je fais ? Oh, je n'ai jamais rejoint de club l'an dernier. Peut-être que je pourrais aller voir mes options. Je crois qu'il y a des clubs de baseball, foot, circuit, kendo, migration, observation d'oiseaux. Non. J'appelle que ce sont des oiseaux. Qui regardent des oiseaux. Qui regardent des oiseaux. C'est assez pervers en soi. Je veux dire, c'est comme si nous, on avait un club observation des humains. Tu vois, genre, tu es dans le couloir et tu es le pif collé à la vitre et tu regardes les gens bosser. Dans les autres classes du lycée. C'est marre, hein ? J'ai fait de la course au collège et c'est toujours amusant de regarder les oiseaux trottinés. C'est vrai que moi, je fais un pas et il en faut 40. Il me semble que leur salle est au rez-de-chaussée. Après tout, ils font du sport, donc c'est vrai qu'ils sont mieux par terre, hein, monsieur, au troisième échange. Une colombe blanche fait une scène dehors. Piu-piu ! Tu fais l'autre, tu viens de dessous. Ah, toi tu fais le couloir là-bas. Euh, ce n'est pas un flanc pour les hommes. Piu ! Oko-san le rejette, c'est un mensonge, une vicieuse falsification. Il danse autour d'un flanc écrasé. Parce qu'il danse, en plus. Eh, ce n'est pas gentil envers le flanc. Parce que oui, il n'a pas de... c'est un pigeon. Eh oui, Oko-san n'a pas fini d'évoluer. Donc pour nous, il n'a pas de tête, c'est juste un pigeon avec une cravate. Peut-être qu'on aurait mieux fait de simplement lui mettre une cravate. C'est Oko-san, il n'en a pas l'air, mais c'est un pigeon bisé. Comme Yuya, enfin je crois. Enfin, il est hyperactif. Vous savez, c'est un peu le teubé d'école quoi, tout le monde en a. Piu ! Oko-san a souffert d'une illusion des plus viles, une trahison. Trahison ? Piu ! Oko-san a demandé que du flanc soit proposé au nouveau membre. Piu ! Mais ce n'est pas du flanc, trompé, moqué, traîné dans les rues et tué par ceux en qui il faisait le plus confiance. Le flanc. C'est visqueux et sale, mais ce qu'il en reste sous ses pieds, même s'il n'a pas de pieds, ressemble à du flanc de magasins de base. Vous vous rendez compte, ils ont acheté des flambies chez Lidl. Et ce n'était même pas les vrais flambies, c'est les copus qui n'ont pas de goût. C'est triste pour nous. Et du coup, c'est quoi le problème ? Piu Piu ! Épargne-moi les plagues, jeune fille. Oko-san utilise coup d'ailes et c'est très efficace. C'est un Pokémon en fait. Où est ma Pokéball ? Piu ! Ils regretteront le jour où ils ont croisé Oko-san. Il le fera fouetter, pendre, tuer à l'aube. Et il le fera. Drama Queen. Piu ! Le mec n'a pas son flambie du petit déjeuner, il devient complètement fou. Oko-san, c'est vrai. Oko-san doit maintenant s'entraîner à faire un vrai flamb avec ses pattes dégueulasses qu'il a traînées dans le sable. Au revoir. Oh putain, en plus il a un bruit de Formule 1. Je crois que maintenant, on élit le conseil de classe. Comme vous savez, cette école ne force personne à rejoindre le club. Je n'ai pas encore une. Ah bah oui, donne-nous une Drama Queen, ça peut être drôle. Oh, c'est pas... Oui, c'est vrai, c'est Spotlight. Spotlight est une Drama Queen, mais c'est un chat. Allez. Vas-y, toujours toi. J'ai déjà fait. Oh. Si vous voulez, vous pouvez, mais sinon vous pouvez rentrer chez vous, après les cours. C'est-à-dire qu'on est une école qui vous propose de faire des choses, mais vous pouvez aussi vous barrer et ne rien faire de la journée. Ça, je préfère. Piu ! Oko-san n'a de temps que pour l'équipe de course. Ah oui, je vois ça. D'accord. Et vous, j'ai regardé. Une question idiote. J'ai déjà un rôle à tenir. Oh, c'est vrai. Vous êtes devenu président des étudiants à votre entrée ici. Mes pistolets. Une belle démonstration de népotisme. On ne vote pas ? Venir en cours me suffit. Après lui, il bosse aussi. C'est vrai, tu dois t'occuper de ta mère, tout seul et tout. Par contre, trouvez un nom de pouf. Enfin, de pouf au masculin, mais trouvez un nom de pouf. Ben, de Payette. On ne va pas faire un humain Payette. On remarque que ça peut être son sourd. Il va mettre tes coudes à saver. Je me demande ce que je devrais faire. Tu as trouvé un cerveau ? Je vais rejoindre. Euh... Ah merde, que pour ? Ben, le bureau des étudiants en attendant, mais c'est... C'est tout pour tout le monde. Amusez-vous bien. Oh oui, regardez, nous avons gagné de l'intelligence. On a beaucoup de vitalité. Yamete gagne un niveau. Un intelligence augmenté de 5. Oh oui, monsieur. Elle évoluera en... Yamete Kudasai, Tantakus Sensei. Non, trop n'y a. Quel prénom fait pouf ? Ben, appelle-le Kevin. Parfait. Jean, Kevin. J'étais à peu près sûre de vouloir le rejoindre, mais qu'est-ce que le bureau fait, déjà ? On a sauté le vote, et je crois qu'il n'y a que Sakuya et moi. Enfin, il a demandé un meeting, donc... On va à la salle du bureau. On dirait le bureau d'un PDG ! Ben, évidemment. Naturellement, crois-tu que j'accepterais ? Quoi que ce soit d'autre... Salut, Sakuya. C'est toi qui as fait faire ça. Cette salle était dégueulasse ! Il aurait mieux convenu à des lapins qu'à nous. Il n'y a pas que je suis un pigeon-pant. Il est présentueux. Tu as décidé de quel rôle que tu voulais ? Oh, je peux choisir. Qu'y a-t-il d'autre pour choisir que toi, stupide japonaise ? Stupide pigeon-pant. Attention, le racisme commence. Oh, t'aimes pas Kevin ? Ben, appelle le Jean-K6. Il était pas mal. Tu n'es pas japonais, toi aussi, Sakuya ? Il n'y a pas de moi. Je suis français. Un noble oiseau français. Ça a l'air cool. Il semblerait que je dois choisir mon rôle maintenant. Je crois que je vais être... Euh... Bah, je sais pas trop écrire, quand même, alors... Mais je t'ai compté, je prends des cours de maths. Qu'est-ce que je dis ? Non, mais non ! Tu es venue pour prendre un job comme ça. C'est inacceptable. Où est ton ambition ? Tu te testes ? Tu as bien plus de caractère que ça. Euh, bah, alors, vice-présidente. Très bien. Mais alors, t'as pas le choix ? Et ainsi, j'ai déforcé dans le rôle de la vice-présidence. Et il n'y a aucun autre... T'as tellement d'idées pour avoir ce conseil d'idées. Oui, alors, fais-le un peu moins con, quand même. Oh, putain. Il n'y a aucun autre oiseau. Pour un des cons. Pour les tentacules. Ah, bah oui, tentacule, Sensei. Ah, restez à la maison aussi, relaxons. C'est une gratte pourrie avec de la mousse et tout et tout. Demain, c'est la randonnée. Est-ce que je devrais me préparer ? Ah, on va pas loin. Ah oui. Bah, je vais bouffer et puis je vais dormir. Parce que, bon. Non, parce qu'ils peuvent pas aller loin s'ils font de la randonnée. Parce que les piaf, ils font... Ils ont fait de petites papattes, quand même. Ils font deux, trois pans. Nous, on est déjà à l'opposé de là où ils sont. C'est-à-dire que nous, on fait du sur place. À moins qu'on rampe par terre pour aller à leur vitesse, peut-être. Et encore, en remontant, je pense qu'on irait plus vite. Aujourd'hui, c'est la randonnée. On s'est arrêté un instant sur la colline. À qui devrais-je parler ? Il y a chou ? Il n'y a pas chou ? Il n'y a pas notre crush. Alors, du coup, on va parler à notre ami d'enfance, quand même. Ah oui. Personne ne l'écoute. Ah, mais tu sais, je suis pas sûr que grand monde écoute casse-couillère non plus. Ryuta, mangeons ensemble. Ok, c'est bien vu. Hein ? Fais ton repas, Yomethé ? Oui, c'est à calories, N. En gros, il doit bouffer une barre de céréales, mon cas du genre. C'est triste d'emmener du poulet à la main. Elle s'est fait du poulet. C'est triste d'emmener un pigeon rôti à un pique-nique. Avec deux pigeons. Non, ça va. Un grand homme a dit que c'est l'ambroise des dieux. Si tu manges comme ça, tu seras retrouvée morte au bord du... Fais-toi ! Au bord de la route, avant notre retour. Tiens, je partage. Tiens, prends des graines de tournesol. Mange, mange, mange des graines de tournesol. J'espère qu'elles sont salées, au moins les papisols. Vraiment ? Merci, Ryuta. Rendez-vous contre un pigeon de Paris. Ceux qui sont dégueulasses, ils cuisinent mieux que moi. Comme quoi ? Je suis vraiment la pire des sous-merdes. Et du coup, j'ai pu manger la moitié du repas de Ryuta. Ils cuisinent tellement bien. Les pauvres quand même. Les pauvres de supporter, c'est p'tit trés. On gardera le calorie M en cas de situation de survie. C'est tel porc de survie, mais à l'époque, il n'est pas capable de chasser. Aujourd'hui, c'est un jour optionnel. Qu'est-ce que je fais ? Je continue les maths parce que j'ai drastiquement besoin d'être intelligente. T'as pris la gymnastique, la con ! Ah, bah, comme quoi. Il fait trop chaud, j'ai l'impression que je vais perdre conscience. Piu ! Il est temps de se réhydrater. Oko-san veut aller nager. Yame, t'es gagnant de niveau, vitalité augmentée de 5. Martelly. Non mais imagine, genre, le pigeon, c'est le pigeon de Paris. Il a pris un vieux mégot, un vieux chewing-gum, une feuille de salade pourri, il a fait un meilleur repas qu'elle. C'est vrai que ça fait peur. Je suppose que vous le savez déjà, mais le festival de sport est bientôt. Réfléchissez à ce que vous y ferez. C'est déjà la saison du festival des sports ? Mais je suis trop idiote ! Si c'était en automne, ça rentrerait en conflit avec le festival culturel. Donc c'est toujours en mai. Donc t'es con. Qu'est-ce que tu as fait ? Réiouta, c'était mon meilleur pote quand même. Je ne l'ai pas décidé, mais probablement la course à 3 pieds. Mais il faut bien qu'un oise de le fasse. Alors bon... Parce que bon, tu sais Réiouta, t'es quand même dans la friendzone. Entre toi et moi, il ne se passera jamais. T'es pas obligé de me le lire, hein ? Je suis... Pio ! Pio ! Oko-san va faire le marathon. Oui, il le fera. Car Oko-san est un vrai homme. Alors, homme, femme, toi, écoutez. Magnifique. Mais de rien, gueule. Et toi ? C'est vrai que tu as de l'endurance, Kossan. Et toi, Sakuya ? Tu ne peux pas t'attendre à ce que je fasse une course tout de même. Je vais salir mes pattes. Mais c'est un festival de sport. Il y a un événement qui fasse autre chose que courir. Pourquoi pas les pop-up girls ? Oh oui ! Le général a l'un d'autre mot. Très bien, laissez-moi faire. Euh... Je ne crois pas que... Et il est con ? Tu ne sais pas, je... Oh, c'est ça ! T'es dans la friendzone ! C'est toi. De plus, l'équipe des premiers secours a toujours besoin d'aide. Si un oiseau ne se fait pas quoi... Ne sait pas quoi faire. D'accord. Ah, on va pouvoir aller draguer notre croche. C'est tout pour aujourd'hui. De toute façon, on n'a rien appris. Vous n'avez pas appris de niveau. Comme quoi, il faut faire les jours optionnels pour... C'est la course à trois pieds. Oko-san fait de marathon. Et Sakuya est une pom-pom girl. Ce qui veut dire qu'on va lui mettre une mini-jupe et qu'il aura des petits pompons qu'il va devoir lever haut les pattes. Ça va être drôle. Luya sera peut-être à l'attendre des premiers secours. Qu'est-ce que je vais faire ? Là-bas, on va aller draguer notre perdrie, évidemment. Non. Mais si. Le festival de sport, je n'ai toujours pas décidé. Que dois-je faire ? Ouais, il faut aller se... Je te trompe pas, hein ? Les premiers secours. Salutations. Es-tu venu pour me regarder dans les yeux, mon ami ? T'essaies de me draguer, là. J'ai entendu dire que l'attente des premiers secours était surmenée. Salutations ? Hélas, repoussé pour le bien de la médecine. Je t'entrerai dur pour prouver. Mais à mort, hein ? Quoi qu'il en soit, je suis heureux de t'avoir ici. Comme tu peux voir, on a beaucoup de travail à faire. Non, mais travail au corps, ça ne m'excite pas. Les parcours d'obstacles baissent toujours beaucoup d'oiseaux. Pourquoi faire un jeu conçu pour les humains ? Parce que bon, sauter par-dessus nos haies, nous, on a déjà du mal, alors vu qu'il fait 20 cm de haut. À part voler, on n'a pas le choix. C'est au-delà de moi, mon ami. Je suppose que c'est la tradition. Où est le docteur ? Il ne devrait pas être là aussi. Je suis venue pour draguer une perderie. Ah, il est là-bas. À une certaine distance, on dirait qu'il prend des notes sur les performances des oiseaux sur la piste de course. Que fait-il là-bas ? Il ne voulait pas ruiner son teint de jeune fille à cause de cette chaleur. Il fait la même chose tous les ans. C'est vrai qu'entretenir des plumes des perderies... Est-ce qu'il prend des notes sur quelque chose ? Beaucoup d'oiseaux diplômés de cette école se font repérer par des équipes professionnelles. Donc peut-être qu'ils vérifient ceux qui seront... prometteurs. Pourquoi tu y es pas ? Oh, ils ont commencé, nous avons les t'occupés. Sois prête, mon ami. Elle peut s'y affiniter. Ah oui, monsieur ! T'es vachement excitée, hein, quand tu parles. Et donc, j'ai passé le festival de sport à rafistoler les colons blessés avec Yuya. Remarquez que les colons sont plus débiles que les pigeons. Ce sont les seuls qui sont blessés. Eh ouais. J'ai appris les premiers soins avec lui. Je n'ai pas perdu mon temps. Enfin, je crois. Peut-être que je suis vraiment trop con, finalement. Oui, oui, je pense, oui. La première parière pour tous les étudiants qui sont arrivés aussi loin. Les examens de mi-trimestre. Quand on n'a pas eu de cours, je me demande sur quoi ils ont fait leurs examens. De recevoir les notes aujourd'hui. Ah là là, je ne crois pas l'avoir si bien réussi. Kudasai ! Salut ! Kudasai ! Le docteur princesse... Eh, son teint de perderie ! C'est important, son teint de perderie ! Oui ? Tu vas travailler dur ! Continue comme ça, tu te débrouilles bien ! Oh ! Mes cinq points en maths m'ont servi. Un jour, tu pourras me surpasser. J'aimerais voir ça. Enfin, là, on est dans la pensée du truc. Enfin, je dis ça, c'est pour le motiver, parce qu'en vrai... En même temps, si je veux le dépasser, j'ai juste à l'écraver. Voilà ce que je disais. Elle a le cerveau. Et monsieur Nanaki, elle est content de moi. Yeah ! J'adore que Bob Lennon me fait des compliments. Bonsoir ! Je suis Bob Lacaille. C'est un bon jour ! J'ai l'impression de briller ! C'est sans doute parce que j'ai mis un peu trop d'highlighter ce matin. Mais j'ai pas de miroir, c'est difficile. Oui, t'as rien du tout. T'as même pas d'highlighter. Bah si, la mousse phosphorescente qu'il y a dans ma grotte. Ah oui, l'encore, ouais, si tu parles là-dessus, oui. Bah, hé, moi, je me maquille naturelle et bio. Alors, je vais aller à l'infirmerie, car je veux draguer ma perdrie. Non ! Est-ce que y a... Vous êtes encore, voilà ? Vous êtes encore... Vous encore ? Vous êtes malade ? Ah, pas vraiment. Remarquez, on a musique romantique de casse-moisette avec la perdrie. Et regardez son petit oeil. La façon dont il nous regarde. En plus, il a mis du truc autour des yeux. Ah oui, il est maquillé et tout. Bah, non, pas vraiment. Alors, pourquoi vous êtes-vous ici ? C'est pas où j'ai de me taper ? Je suis venue... Entendre votre voix si suave... Hein ? Bah, ma va. Oui, vous avez la même que le renard-clérican. Je sais même pas ce que je dis moi-même, hein. Et ? Bah... Ne me dites pas que vous n'êtes pas venu que pour ça. Ce serait un problème si j'étais venue pour vous. Mais c'est encore plus étrange que je t'ai repensé. Je suis fasciné que j'aimerais pouvoir expérimenter sur vous. Malheureusement, je suis s'occupé. Faut y partir ! Ok, c'est dommage, hein, j'avais fait... Je me suis fait jeter ! Bah, ouais, non, moi, je me suis fait jeter et il a dit qu'il voulait expérimenter. C'est vrai que j'ai pas beaucoup d'expérience avec les oiseaux, encore. Peut-être que je devrais m'entraîner sur Ryuta, finalement. Je suppose que me faire dire que je suis intéressante est un pas dans la bonne direction. Enfin, je crois. Je me pose beaucoup de questions parce que, bah... J'arrive pas à trouver des réponses puisque je suis conne. C'est difficile d'avoir de vraies réponses avec des oiseaux. Putain, on a gagné dix ans d'intelligence et on regarde où. Bah, c'est normal. On a parlé avec une personne intelligente. Ça aide. En vrai, les cours de musique, je me demande à qui ça sert. Salut Blanche Clive. Oui ! Et oui ! Et encore ! Et encore ! T'imagines pas à quel point ça se ressemble. Je me retrouve toujours à me demander à quoi servent les maths qu'on apprend. Pew ! Et maintenant, nous pouvons dessiner une ligne perpendiculaire. C'est une classe de maths ou l'heure de la sieste ! Mais si c'est la sieste, ça veut dire que j'aurai mon goûter juste après. C'est quand même une bonne nouvelle. Je vais avoir mon petit lieu avec mon verre de lait. Ah oui. Aujourd'hui, c'est Tanabata. Il a sûrement un bambou sur la place, cette année. Je pense que je vais aller faire un jeu. J'ai sûrement souhaité d'avoir des neurones en plus. Il y a beaucoup... Malheureusement, tu ne lui asuras pas. Est-ce qu'il y a des oiseaux que je connais ? Je souhaite que ma mère... Ah, c'est toi. Mais tu veux que je te traduise peut-être ? Non, mais j'ai bien compris. Je souhaite que ma mère aille mieux pour cette année, un truc comme ça. Ouais, et que son estomage est... C'est bon, c'est ça. Tu y as. Peux-tu entendre la chanson des étoiles au-dessus de toi ? Puis-tu trouver le bonheur, mon ami ? Ah, ouais. C'est pour toi, là. Ah, conférence. Bah oui, ils dansent tout le temps, ils disent « Ah, non, j'ai une réunion, il faut que je me réveille. » Ah, et puis, quand je me souviens que le mercredi, je dois sortir mes poubelles, quand même. Parce que les canettes de bière partent. Qui va réaliser mon vœu et comment ? Ne t'inquiète pas, docteur Chuu ! On est là pour toi. Oh, non. Qu'est-ce que je devrais souhaiter ? Je vais diriger le monde depuis les ombres. Parce que de toute façon, je ne peux être qu'une ombre, je ne peux pas être à une ombre, je suis trop con. Bah, c'est sûr qu'il ne faut pas te montrer à la lumière, hein. Je veux prendre les rênes du pouvoir par des plans intelligents et diriger le monde depuis les ombres. C'est pour ça que je prends des cours de maths activement. Ah, oui, je vois ça, oui. Oh, bonjour et bienvenue dans le... Ah, non, c'est pas bon, je me suis trompé. Oh, bonjour. Je suis Bob Lennon. Ha, ha. C'est qu'on essaie. Monsieur Nanaki. Tu devrais faire attention d'être... Attention d'être dehors aussi tard. Ça peut être dangereux pour une fille, tu sais. Vous êtes un peu sexiste, prof. Vous allez rentrer chez moi. Tu aimerais que je t'accompagne ? Vous voulez dire sur votre canapé ? Ouais. Non, parce que moi, je suis une femme indépendante. Ouais. Non, merci, j'ai encore des courses à faire. Ouais, parce que sinon, vous voyez, il faut quand même que je m'achète un peu de nouilles de temps en temps. Parce que bon, manger des verres tout le temps. Oh, d'accord. Il n'en reste pas dehors trop tard. Le test public de K-mania n'était pas pour aujourd'hui. Je pourrais passer à la salle d'arcade. Mais il est con. Qu'est-ce que je fais ? Mais encore des maths. Parce que j'ai quand même un peu d'ambition de temps en temps. Oh putain, l'intelligence, on va en revoir ça. Parce qu'elle est des stats tout pourri. Monsieur, en quoi le calcul intégral nous aide dans la vie de tous les jours ? Ah, rien ! Dire qu'on ne pourrait jamais te servir de plus que ça, je ne peux pas. Seulement étudier les choses qui aident dans la vie fatiguant en voie. Un bonbon éducatif. Mais n'essaye pas de manger le cahier. Arrête, lâche. Le calcul intégral est un bonbon éducatif. Je ne suis pas prête à accepter ça. Je suis sûre que c'est un mensonge par le gouvernement qui nous contrôle. Hum hum. Parfait. Il commence à trop réfléchir dans tes parents vrilles pour bien mettre Kudasai. En fait, elle devient trop con. On récupère nos examens aujourd'hui. Parce qu'au cas où vous n'avez pas remarqué, on est déjà en juillet. Je ne sais pas comment on l'a fait. On était vite. Je ne suis pas sûre de m'en être sortie. Kudasai ! Monsieur ! Bien joué ! Tu t'es encore amélioré, continue comme ça ! Oui, monsieur. C'est le succès ! Envers qui ? Ben, envers mon contrôle de maths, je crois. Ah oui. Bon. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Ça fait déjà un semestre. Parfois c'était long, parfois c'était court. Mais en tout cas, c'est l'été. Je vais pouvoir sortir mon bikini. Je pense que Sakuya m'a demandé... Attention, rappelons... ... à nettoyer la salle de conseil avant de rentrer. Rappelons que le rasoir n'existe pas, donc elle est plein poil. Pas forcément, si elle est blonde, ça se voit moi. Il s'énerge toujours quand je le fais attendre. Je devrais me dépêcher. Elle s'appelle Yamete Kudasai. C'est forcément une blonde à gros seins. Elle est japonaise. Elle est japonaise, mais blonde, je le sais. Tu es en retard ! Mais je suis venue aussi vite que je n'ai plus. Désolée, Sakuya. Commence à nettoyer. Très bien. D'abord, déplace l'étageur et l'échelle. Il y a de la poussière dessus. Ok ? Ensuite, dans le placard, range les dossiers par date. Et surtout, tu lèches la poussière. Pas avec le balai, avec la lente. Je ne suis pas... Je ne suis pas secrétaire. Puis, le sol, lustre-le, au moins trois fois. Et les fenêtres... Mais attends, je dois tout faire toute seule ? Elle peut être à berbe aussi. Moi aussi. Qui d'autre y a-t-il ? Qui d'autre y a-t-il ? Mais toi, tête de noir ! Enfin, j'aurais pu dire cervelle d'oiseau, mais ça aurait semblé raciste dans la société moderne. La société moderne ! Peut-être que je devrais lui dire ce que je pense. Tu vas m'aider ! Aide-moi, tête de con ! Bah, elle dit, dans mon monde, ça marche là-bas. Oui. Bah, après, ça existe aussi dans le nôtre, des gens à perdre. Mais il n'y en a pas tant que ça, quoi. Sakuya, je suis la vice-présidente. Pas ta bonne. Et encore moins ta bonnasse. Vraiment ? Bah, mon travail, c'est de t'aider. Mais peut-être que tu devrais diriger le travail de les voyages. C'est pour ça que je te donne des ordres, Yamete. Mais non, pauvre tâche ! Prends le balai, travaille ! Qu... Quoi ? Tu sais l'utiliser, hein ? Alors, on commence. Je rappelle, imaginez la taille d'un pigeon par rapport à la taille d'un balai. Mais pourquoi ils font aussi des infrastructures aussi grandes ? Ne me dis pas que tu n'as jamais... Je savais qu'il était plus saut. Bien sûr que non ! Ah bah, j'avais raison. Tu parles. Être si aveuglé par le luxe. Je parlais de japonaise blonde naturelle. Bah, ça se peut aussi, hein. Il y a eu beaucoup d'Américains et de Néerlandais là-bas, hein. Donc, euh... Au bout d'un moment, ça peut. C'est rare, mais ça peut, hein. Et donc, Sakuya m'aida à Contre-Cœur à nettoyer. J'aurais cru qu'il se plaindrait un moment, mais il a été obéissant. Faut dire que je suis laitresse sévère de temps en temps. Je pense qu'il aime ça, en fait. Bon, plus on finit tôt et plus tôt on peut rentrer chez nous. C'est vrai que ma grotte est confortable. J'ai acheté un coussin Ikea il y a pas longtemps. C'est facile de se installer et de devenir grosse et feignante pendant l'été. Quelle est cette chose ? Ouais, tu parles du balai, je pense. Euh, oui. Et attends, il avait pas encore vu la serpillière. On lui a mis sur le pif. Le corps d'un chasseur-cueilleur est sa façonnée. Peut-être que je devrais aller courir pour perdre ma graisse. Parce que je mange beaucoup de gros asticots. Donc, euh... Je m'en graisse vite. Et surtout gros asticots des... Des pigeons-cavaques. Je rappelle qu'on vit dans un monde en ruine. Oui, en effet, donc elle est exceptionnelle. Bah, oui. Oui, mais c'est Yamete Kouda ça, donc c'est normal. Ah, c'était une bonne course. Les vraies façons de commencer les vacances. Je me demande si j'ai couru loin. Je me laisse toujours aller quand je commence à prendre le rythme. Je me suis paumée. Où est mon GPS ? Ça me rappelle les fanarts de Saint-Louis en soubrette. Ah bah ça vient de là, hein. Je dois m'être écartée de mes steps habituelles à un moment. De où est-ce que j'arrive ? Ne me déçois pas. Instinct de repérage paléolithique. Et là, je suis en train d'imaginer avec son radar dans la tête. Tudu ! Tudu ! Tudu ! Tudu ! Non mais elle, elle n'a pas évolué depuis le Pristo. À part qu'elle a appris à s'habiller. Le soleil se couche. J'aimerais éviter de dormir dehors. Ah oui, la nana qui... Qui... Qui joue... Hey toi ! Je te connais pas, d'où tu viens ? Un moineau se tient à côté de moi. Le regardant avec les yeux plissés. Ouh ! Regardez comme ses yeux... Sont plissés ! Ils ne le sont pas du tout. Oh my... Son aile est posée sur un scooter. Alors là, je reviens à ma question. Ceci est un moineau. Ma chérie. Qu'est-ce que je vais faire comme ça ? Un moineau, ça fait approximativement la taille d'un rétroviseur. Donc si elle est posée là, elle peut pas atteindre le truc. Mais si elle est posée là... Elle peut pas atteindre non plus... Elle peut pas atteindre les deux poignées. Comment elle conduit ça ? Mais si le scooter est à sa taille, sachant que nous on va s'asseoir ici. Est-ce qu'on pose seulement un doigt sur le scooter ? On la suit en fait. Ça ira plus vite. On va arrêter de se poser avec les yeux. Ce scooter a l'air rétro, il est trop mignon. Je sens une étrange question. Je sais immédiatement que ce moineau n'est pas n'importe quel moineau. C'est un moineau japonais. Je viens de 5 jeunes nations. J'étais sortie courir et je me suis perdue. Tu m'as couru jusqu'ici. Tu dois être doué. Il y a une musique épique pour les Saint-Edge. C'est ça. Tu l'imagines en mode combat là. Tum, 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 tum. C'est incroyable. C'est à deux heures de route d'ici. Quoi ? C'est pour ça que j'ai mal aux jambes. Je suis quand même vachement débile. C'est vrai que quand j'ai atteint les immeubles en ruin, j'aurais pu me dire que j'étais plus vraiment dans la ville. Je me demande si je vais réussir à rentrer en courant. J'aurais peut-être dû prendre des rôles. J'aime bien ta façon de penser. C'est vrai, pourtant je ne réfléchis pas. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi. Quiconque de si déterminé mérite que je la ramène. Amène-toi ! Le moineau m'a choisi en montrant son scooter. C'est un peu petit mais on devrait tenir à deux je crois. Non. Du coup ce scooter fait la taille d'un moineau. Et moi je suis un mètre soixante mais j'arrive à poser mes fesses dessus. Il va falloir être ici avec plus de temps. Ce monde est incroyable. Merci. Je peux demander ton nom ? Parce qu'en fait je ne le connais pas. Koshiba Azami. Je vends des takoyaki. Peut-être qu'elle pourrait me nourrir. Appelle-moi Azami. C'est vrai qu'au lieu de piquer la bouffe de filotage, je pourrais te vendre à elle aussi. Bah merci Azami. J'ai trouvé quelqu'un d'autre pour me faire à bouffer. J'ai trouvé une amie. C'est moi qui étais seul au monde. Tu conduis très prudemment. Oh putain mais tu imagines, conduire très prudemment c'est à combien pour un pigeon parce qu'ils ne peuvent pas rouler à 50 ? Parce que sinon ils s'envolent. Ils roulent à combien ? À 10 ? À 3 km heure puisqu'elle est prudente. Ah ouais. Taille-le dans ton âme Camille. Un accident c'est tout ce qu'il faut pour mettre fin à nos vies. Oh putain t'es déprimante ma grande. Ça peut paraître étrange pour une jeune fille comme toi, mais une fois que tu perds quelqu'un, tu comprends. Bah je rappelle que je suis seule dans une grotte, j'ai pas de famille en fait donc euh... Elle perd doucement son regard dans le vide. C'est vrai qu'elle a l'air de regarder en l'air, j'espère qu'elle réserve la route de temps en temps. Elle est sûre d'elle. Putain. Je suis sûre que tu sais de quoi tu parles, mais à ce rythme je serai rentrée plus vite en marchant. Tu penses qu'on y sera avant l'aube ? Heureusement que c'est les vacances d'été hein, parce que sinon au cours demain j'aurai eu la gueule de bois. Taille-le dans ton âme. La vitesse limite pour les scooters est de 30 km. Oui je me disais, ça pouvait pas être possible. On ne va même pas aussi vite ! Suive le code de la route, fais partie de mon credo ! Quand tu rentres en tandem c'est pas contre la loi. En fait pas chez nous mais... Cette règle est pour les humains ! Les oiseaux sont légers et les oiseaux... Un oiseau ou deux n'empêchent pas les freins de marcher et non c'est sûr. Bon deux fois deux. Trois trois ou quatre ? J'avais dit que tu aurais mal à la force que je sois sur toi. C'est pas grave. Si tu me mets sur votre jambe. On est dans la légalité. On est dans la légalité ! Mais je suis pas un oiseau ! J'ai pas de plume au cul, je l'ai vérifié ce matin. Et donc nous avons roulé à la vitesse hyper attentive d'Alsami. D'ici à ce qu'on arrive à la maison, les loupières urbaines étaient presque éteintes. J'aurais vraiment mieux fait de rentrer à pied. Même en rampant je serais à les billets. Il reste encore un an avant que le semestre ne commence. Et j'ai encore beaucoup de travail ! Peut-être que je devrais m'inscrire à un job à mi-temps. Je vais ! Rien à foutre ! Oublie ça ! Non, je vais chercher un job ! Oh non, mais j'ai pas envie ! C'est pas grave, on peut laisser un job à Ryuta parce que t'es notre meilleure amie. Même si t'es dans la friendzone. C'est superbe ici ! Oui, alors je rappelle qu'on est dans un café pour oiseaux, avec des oiseaux en cage juste ici ! Non, mais cherche pas ! Je n'existe pas ! Qui fait le ton ancien ? Toi ! Oh non ! Pardonnez-moi mademoiselle ! Mais nous ne sommes pas encore ouverts ! Et si vous pouviez revenir, c'est après ! Non, je suis venue pour le job ! C'est une perruche très élégante ! Un vrai gentil oiseau ! Sans aucun doute ! De ça dont les gens parlent lorsqu'ils parlent de maturité attirante ! Je suis un peu gérontophile à moi, même les vieux ça me parle ! Les gérontophiles ? Tous les étudiants d'école sont jeunes et actifs ! Et les oiseaux les plus dignes sont les profs ! Oh, c'est donc ça ! Pardonnez-moi ! Peut-être même devenu votre grand-père ! Je m'appelle Oshihara Katsaburo ! Je m'appelle Oshihara Katsaburo ! Je m'appelle Oshihara Katsaburo ! Je suis le propriétaire du Café Torimi ! Et non pas Surimi ! Ne confondez pas ! Je suis Yamete Kudasai ! Bienvenue mademoiselle Yamete ! Je ne m'entendais pas à... Un humain ! Vous allez quand même me faire passer un entretien ? Je ne pense pas qu'il y a besoin de tester le désir de travailler ici avec une si belle jeune dame ! Moi j'aime bien le petit Chun aussi ! Oh putain ! C'est ça que ça a l'air ! Et je crois que vous serez plus doué que moi pour bouger les boîtes de café et de thé ! Et je rappelle que j'ai des plumes quand même ! Alors bouger des potes ! Je ne sais même pas comment je les ouvre pour faire le café d'ailleurs ! Avec les potes ! J'en serais enchantée ! Après tout, je suis une fille pleine de vitalité ! Je compterai sur vous pour cet été dans ce cas mademoiselle Yamete ! C'est peut-être un peu soudain mais pourriez-vous commencer demain ? De préférence ! Tout de suite ! Mais bien sûr ! Oh oui ! J'en suis enchantée ! Je vous attendrai ici ! Dans ma cage ! Voyez c'est un peu ma chambre rouge à moi ! J'ai pas 50 nuances de gris mais on peut s'enlever ! Ouais un peu gris ! A demain ! Alors mademoiselle Yamete ! Le mot de sécurité... Perruche ! Perruche ! Aujourd'hui c'est mon premier jour au café de Monsieur Urushiara ! Je crois que je vais partir en avance pour faire bonne impression ! Bon ! Bonjour mademoiselle Yamete ! Vous n'avez pas oublié le mot de passe j'espère ! Bonjour Monsieur ! Mais laissez-moi commencer par vous montrer où tout est rangé ! Je suis sûre que vous vous rappellerez de tout assez rapidement ! Donc n'hésitez pas à me demander si vous n'arrivez pas à trouver quelque chose... Je me fais visiter le café, il m'explique tous les détails, le magasin est petit... Mais tout est bien rangé ! Donc je me rappellerai de tout ! Eh bien... M'attends sur de là ! Qu'en pensez-vous ? C'est très joli ! J'ai presque envie d'y habiter ! Je suis un peu débile parce que je suis quand même une humaine et je veux habiter dans une cage à oiseaux ! Je veux dire mon cul il ne rentre même pas dedans ! Sauf si c'est une cage à perroquet, ça peut faire jusqu'à 1m62 ! Oui du coup je ne peux pas bouger ! Oui j'arrive ! Alors, c'est bien trop ordinaire pour une jeune fille comme vous ! Par contre je peux quand même vous faire des choses avec mon barreau ! En fait comparé à ma maison ! Excusez-moi ! J'ai vu le flyer à la station et euh... Ryuta ! Y'a mettez, qu'est-ce que tu fais là ? Un de vos amis, mademoiselle ! Y'a mettez ! Mais oui c'est Ryuta ! C'est mon biais fest ! Euh... ça veut dire quoi ? Je ne connais pas le nombre de jeunes ! Tu es venu pour le job aussi Ryuta ! Ouais j'ai vu ! Ça me... Ça a démarré à l'après-midi donc j'ai pensé que je pourrais le faire en même temps que mon autre job ! Et oui Gaël mais c'est pas Nathan qui SM ! C'est William ! Même si bon du coup il s'adapte à tous les deux tu me diras mais bon ! Et si tu as déjà pris le poste alors euh... voilà ! C'est vraiment mon meilleur ami ! Je peux lui faire dire c'est tout ce que je veux ! Il va toujours s'aider ! Bon quand même ! Monsieur Rouchiara vous auriez besoin de deux personnes ? Je veux quand même qu'il continue à me filer de la bouffe alors euh... Non ! Bon malheureusement ma cage est trop petite pour avoir autant de travail à faire ! Je veux dire je ne sais même pas comment vous êtes trop plus dedans alors hein ! Je devrais ! Laissez le travail ! Ça nous fait un truc en moi ! Je vais laisser le job à Ryuta parce que je veux quand même qu'il me donne à bouffer ! Monsieur Rouchiara vous pensez que vous pourrez prendre Ryuta à ma place ? Je ne vois pas le problème mais euh... C'est à dire que les garçons c'est quand même moins mon délire que les filles ! Je n'ai pas vraiment besoin du job mais Ryuta si ! Ne vous en faites pas ! Il travaille dur ! Tu es sûr de toi Yamete ? C'est pas vraiment juste pour toi ! Je me sens un peu mal de partir dès mon premier jour mais euh... Ryuta a plusieurs emplois à chaque été pour aider sa mère et puis il me fait mes bento ! Monsieur Rouchiara est un vrai gentil oiseau et Ryuta mérite d'être aimé gentil ! C'est pour le mieux ! On est en train de parler de son futur t'sais ! Non mais je pense qu'entre une vieille peluche et un jeune pigeon l'amour est possible ! Je les encouragerais sincèrement depuis du fond de ma grotte ! Tu feras un bon travail Ryuta ! Merci Kamete ! Tu vas avoir mal aux abdos à force mais ça fait du bien ! Bah ouais faut se marrer ! Marrons-nous comme des poires ! C'est parfait ! Merci ! Bon ! Eh bien ! Tant pis je ferai dans les garçons finalement ! Notre rencontre fut aussi brève que la queue d'une comète à l'horizon ! Mais merci de m'avoir donné une autre queue au passage ! Je suis enchantée de vous avoir rencontrée ! Passez donc me voir ! Je serai toujours ici ! Mademoiselle Yamete ! N'oubliez pas ! Le mot de passe est Péruche ! Je le ferai ! Merci Monsieur Rouchiara ! Madame Suisse ! Non c'était fait exprès ! Aujourd'hui c'est le festival d'été ! Je pense y aller avec un oiseau ! Je vais inviter... Chou ! Y'a pas ! Y'a pas Chou ! Bon bah Ryuta du coup parce que c'est notre meilleur pote ! C'est notre BFF ! Tout ça tout ça ! Bah oui ! Quoi qu'il peut travailler ! Merci de m'avoir invité Yamete ! Allons-y ! Y'a tellement de stands ! Comment on est censé choisir ? Y'a de la bouffe partout j'en peux plus ! Utilise ton instant de chasseur-cueilleur Yamete ! Trouve-nous quelque chose à manger ! Je paye ! Ah oui ! C'est vrai que c'est aussi mon ami parce que vu qu'il travaille beaucoup il a de l'argent ! Quoi ? Non c'est pas juste ! Tu payes le tien ! Ça marche ! Ça sert à rien ! Oh merde ! Il a accepté ! Bon bah tant pis ! J'ai bien envie d'Yakitori maintenant ! Euh... C'est quoi ? Et j'ai passé une bonne soirée avec Ryuta ! On a couché ! Peut-être qu'on pourra faire ça l'an prochain ! J'ai bien envie d'Yakitori ! Bah non ! On peut pas coucher avec toi ! T'es dans la freine zone ! Bah oui ! Je le promets ! Je savais que j'aurais dû me lever quand je me suis réveillée ! C'est vrai que c'est pour ça qu'on se réveille à base ! J'ai dormi trop tard ! L'école commence aujourd'hui ! Et je vais être en retard ! C'est con ! Oh ! Bonjour Kudasai ! Monsieur ! Désolé ! Désolé ! J'ai trop dormi ! Euh... Trop dormi ! Oh ! Mes devoirs ! J'ai oublié d'apporter mes devoirs ! Je tourne ma veste toujours du bon côté ! Je tourne ma veste toujours du bon côté ! Tu ne me prends pas un peu trop d'avance Kudasai ? Hein ? Qu'est-ce que la tacte en haut à gauche dit ? Mais Monsieur Bob vous avez cassé le mur ! Mais sinon bah on est que le 30 août effectivement ! Oh ! Tu es un peu en avance ! Ouaaaah ! Cependant maintenant que tu es là, tu pourrais m'aider un peu Kudasai ! Vous aider ? Et bah oui, il faut que je mette la capote ! J'allais commencer à noter les examens des premières années ! Et je pensais que tu pourrais m'aider ! Si tu n'auras rien d'autre à faire évidemment ! Mais pourquoi j'ai envie d'aider à prof ? Enfin ! Tu as un examen en septembre ! Donc si tu veux aller à la bibliothèque pour étudier... Bah je vais euh... Bah il est le prof hein ! Je vais retourner à ma glorieuse demeure parce que j'en ai rien à foutre de vous quand même ! Pardonnez-moi Monsieur mais je dois rentrer ! Je dois retourner à mon peuple avec le butin de guerre ! Déposer mon épais sanglant aux pieds de mon roi ! Et célébrer mes conquêtes sur le terre d'ici, à la Macédonie ! Je kiffe Alexandre le Grand, vous le saviez ? Oh ! Bah habise-toi ! Ha 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 ! Excusez-moi aussi, vous avez un nom ? C'est toujours à toi ! Ah merde ! Euh... Bonjour tout le monde ! Bonsoir ! Je suis euh... Kazuyaki ! J'espère que vous vous avez bien amusé pendant cet été ! Vous parlez plus français Monsieur ! Piou ! Oko-san ! T'amuses toujours ! Ouais, ouais... Ouais, ouais... Il a passé ce début l'été, donc j'étais bien venu... Qu'est-ce que c'est ? S'amuser ? Dans ce pays de sauvage ? À la fin de l'été ! À la fin de l'été ! Le temps passe plus vite que jamais ! Essayez de rester concentré ! Concentration Monsieur ! Concentration ! Concentration ! Hein ? Oui ! Plus de sens, c'est moins de cons, ce serait pas mal ! Rires ! Admirez ce magnifique oiseau ! Milza y'est pas d'accord ! Effectivement ! Qui n'a rien à voir avec nous ! Une carte étudiant ! À qui c'est ? Quelqu'un de la seconde 2 ! Ce n'est pas un nom que je connais ! Ils devraient aller dans leur salle ! Ils sont peut-être déjà rentrés ! Bon, n'importe quelle prof aura à faire, de toute façon c'est tous les mêmes ! Monsieur ! Monsieur ! Hein ? Oui ? Oui ? Bonjour Yamete ! As-tu oublié de me rendre ton devoir ? Non ! J'ai trouvé la carte d'un étudiant de seconde 2 ! Je pensais que l'idéal était d'amener ici ! Oh ! Merci Yamete ! Je vais m'en occuper ! Bah quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un juste, vous avez trouvé ça aujourd'hui ? Coup d'açaï ? Bah oui, dans le couloir, juste dehors ! Cet étudiant est absent depuis mi-juin ! C'est étrange ! Du coup la carte a traîné là tout l'été ? Mais elle fout quoi la femme de ménage ? Y'en a pas ? Ils ne sont pas assez d'argent ! Ah ou l'oiseau de ménage, je ne sais pas ! Y'en a pas assez d'argent pour cette école ! Déjà regarde les profs, ils s'endorment en plein cours ! Non mais remarque ! Si c'est un pigeon qui fait le ménage, tu peux comprendre que ça prend du temps ! Je veux dire, le temps qu'elle soulève le balai ! Et qu'elle le pousse ! Avec le temps je perds tous les étages ! Pourtant elle est toute propre cette carte ! Elle ne devrait pas être, je sais pas, un peu poussiéreuse ? Ou un peu dégueulasse avec les chantes de pigeon ? Bref, je vais m'en occuper ! Merci Kudasai ! Professeur, vous avez chier sur le bureau ! Pardon ! À ce moment, professeur vous avez chier sur le bureau encore ! Je continue les maths, j'ai besoin d'un truc intelligent ! J'espérais quelque chose de plus intéressant d'un cour optionnel ! Mais c'est d'un ennui ! Je tiens tout juste, même si monsieur Neneki explique tout très clairement ! Enfin, quand il dort pas ! Faire tout ça c'est facile pour toi Kaskuya ! Ouah ! Aïe ! Ouais, je mérite des bisous, elle m'a cogné ! Sans faire exprès ! Tu essayes de gagner mes faveurs ! Ça me plaît ! Il a quand même l'air content ! Après c'est un pan, flatter son ego, ça lui fait gonfler avec eux ! Euh... De pan ! David ! J'espère qu'on va s'attendre en rien quand je... Merci, ils entendent tout ! Ils sont en train d'écouter ! Oh, il a jamais vu ça ! Mais c'est pour ça quoi ! Aujourd'hui, c'est le festival scolaire ! Dans notre cas, c'est d'essayer de faire un café... De made ! Oh, le made café ! Je rappelle que tu es travesti, Ryuta ! Non ! Je ne sais pas si on s'est travaillé avant demain alors j'ai ma journée ! J'ai rien à faire, je vais me balader ! De toute façon, j'ai jamais rien à faire alors... Yame Té ! Attends ! Ryuta, tu es tellement beau une fois que c'est beau ! C'est moche ! Je t'aime beaucoup plus maintenant que tu ressembles à une flamme ! Qui a-t-il Ryuta ? Tu es libre là ? On a beaucoup plus de clients qu'on pensait ! Et on aurait bien besoin d'une autre serveuse ! Je ne marche pas avec Nigel ça pour le coup ! Oui bah, il a déjà un problème de déco alors flatté ça aurait peut-être pas marché non plus ! Mais t'as raison d'où est-ce qu'ils viennent tous ? Regardez, il y a tellement de clients qu'il y a personne ou aucune table ! Magnifique ! Laisse pas faire Ryuta ! Je viens montrer ma technique de super domestique ! Ah oui, super femme soumise aussi ! Je n'ai jamais visité le festival ! Je suis vraiment trop bonne poire ! Mais en même temps Ryuta c'est mon BFF, je peux pas le gagner ! J'ai donné mon magnétophone au lieu de me faire de maths ! Comment est-ce que j'ai pu comprendre ça ? Est-ce que Naïki est toujours dans la salle des profs ? Excusez-moi ! Mon crachet avec mon prof ! Je ne m'attendais pas à les voir ensemble ! Ça ferait un drôle de couple quand même ! Ça serait chelou ! Et vous pensez... Et vous ne voyez rien d'étrange sur ces nombres ? Rien du tout en fait ! Il y a une déviation statistique visible des étudiants des dernières années ! J'espérais un peu de perspicacité de votre part, mais... Il semblerait que je vous ai surestimé ! Parce que j'adore quand c'est un connard ! Euh... Vraiment... Désolé, pas avoir pu aider alors... Parce que... Je comprends pas... Je vais... Bah... Me mettre du côté de... Du docteur Chou ! Bah oui, mais ton devoir ! Tu vas le mettre dans la merde, là ! Mais je m'en fous, il dort tout le temps ! Ça se trouve, il oubliera même de le corriger ! Mais quel con ! Vous devriez faire plus attention, monsieur Naïki ! Vous vous ronflez et vous chiez partout à chaque fois, quand même ! Je comprends... Bonsoir, Kudasai ! Même les étudiants ne vous respectent pas ! Vous êtes pas tout le temps ! Monsieur, je vous ai donné mon magnéto et mon devoir tout à l'heure ! En effet ! Tiens ! Et voilà mon devoir, merci monsieur ! Et désolé de vous avoir ridiculisé devant votre collègue ! Mais j'essaye de me le taper, donc il faut comprendre ! Tel prof, tel élève ! Pourquoi pas, hein ? Ah bah non ! Quand tu sais des choses, non, ils peuvent pas être ensemble, je t'assure ! Ce qui amène à notre sujet principal les rapports d'observation du représentant humain à Saint-Pigeomation ! Comme vous le voyez, bien qu'elle était censée se comporter comme une balade s'adresse, elle a échoué à présenter une intimité avec les oiseaux ! Et oui, on va crever puisqu'on peut pas coucher avec Docteur Chou dès la première partie ! Nous, du Parti Foucault, ne pouvons ignorer cette situation ! Ces rapports ne faut que confirmer ce que nous savions sur la nature humaine ! Nous exécuterons la séquence de terminaison ! À journée ! Quelqu'un veut un café ? J'adore regarder les étoiles la nuit ! Je peux sentir l'excitation monter à des années du ciel ! Mais c'est bien que tu te souviennes pas comme ça sera cool ! Mais là, on va crever, hein ! Je le dis ! J'ai cru en temps ! Qui est là ? Des ninjas ? Tu n'as pas à le savoir, ça sera fini dans deux secondes ! Chérie, elle a joué ! Et je suis morte ! Succès déverrouillé ! Et je pense qu'on va s'arrêter là, en fait, pour le premier ! Et voilà ! Et nous sommes morts pour notre première partie ! Bah je propose que pour la deuxième, on se tape qui ? Parce qu'on ne peut pas avoir la fin secrète tout de suite ! Et bah on se tape chou ! Bah non, parce qu'on va remourir ! On peut pas l'avoir euh... Non ! C'est pour ça que pour avoir la deuxième phase, il faut qu'on en complète au moins une ! Et bah on se fait, comment il s'appelle, casse-couillard ! Ou alors... Pourquoi on fait pas Ryuta ? Ou alors on t'essaie Ryuta parce que tu m'as vu dans le monde ! Voilà ! Et bah la prochaine fois, nous allons coucher avec notre meilleur ami, il sortira enfin de la friendzone ! Bravo à lui ! Bravo à lui ! Bravo à lui ! Effectivement ! Hum ! Et bah on va s'arrêter là ! Galerie ! Voilà ! Nous avons été très efficaces ! On a débloqué la première ! Alors, quand on est morts, on avait un bonbon au caramel ! On avait une... On avait un machin... On avait un iPhone 4S parce que même si on vit dans une grotte ! Voilà ! Et une halbarde ! Bah ouais, il fallait bien qu'on se défendre ! C'est bon ! C'est vraiment... Bon ! Et bah c'est sur ça qu'on va s'arrêter ! Si j'arrivais bien s'asseoir là à côté pour voir... On n'a rien dans nos archives ! On a tout raté ! Ah ! Eh oui, on est morts ! Mais t'inquiète, la prochaine fois, Ryuta sort de la friendzone ! Est-ce qu'il y a une bonne chose pour nous ? Magnifique ! Bon allez ! Donc on va se laisser... On vous dit à la prochaine fois ! Puisque demain, il n'y aura rien ! On est disons ! Eh non ! Nous allons donc devoir vous laisser... On vous dit à la prochaine fois ! Ciao tout le monde ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage FR ?